Le week-end dernier, un débat a été lancé autour du départ de Francesco Bagnaia. La cause, elle est simple, certains ont reproché à l'italien d'avoir anticipé le départ, d'avoir volé le départ et d'être donc parti avant l'extinction des Feux Rouges. Après enquête de la direction de course, tout était parfait. Il n'y a pas eu de départ volé, Francesco Bagnaia a juste fait un départ exceptionnel. Vraiment dans les règles, au millième près. Voler un départ, ça arrive parfois. Mais comment ça marche par contre ? Comment c'est contrôlé et que dit le règlement à propos de ça ? Et surtout, quelles sont les sanctions ? On va voir tout ça ensemble dans ce nouvel épisode de Flash GP. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce dixième épisode de Flash GP. Ça fait un moment qu'on n'avait pas ressorti ce format et il me paraissait important de parler des départs en MotoGP, d'autant qu'à notre époque, avec toute la technologie qu'embarquent les motos, les départs sont devenus plus que primordiaux. Prendre le meilleur départ est devenu plus important que jamais, d'autant que la moindre erreur sur cette grille de départ peut vous faire perdre toute la course. Donc comme toujours, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et à liker cette vidéo, bien sûr. Et puis pourquoi pas me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, j'y suis pas mal actif. Bon, revenons sur la situation de Francesco Bagnaia la semaine dernière. Que s'est-il passé ? Lors du Grand Prix de Misano dimanche dernier, le pilote Ducati Francesco Bagnaia fera un départ absolument incroyable. Un départ tellement incroyable qu'il laissera même planer le doute à savoir si ce départ n'était pas anticipé. Mais déjà, c'est quoi un départ anticipé ? Un départ anticipé, départ volé ou jumpstart en anglais, c'est lorsque le pilote s'élance avec sa moto sur la grille de départ avant que les feux rouges ne s'éteignent. C'est interdit par le règlement et il en résulte une pénalité si le départ est effectivement volé. Mais du coup, si Bagnaia n'a pas volé le départ, pourquoi était-il sous le feu des projecteurs ? Tout simplement car son départ était si parfait qu'à l'œil nu, on pouvait croire qu'il était volé. D'ailleurs, c'est simple, regardez la vidéo vraiment de la course en elle-même, on dirait vraiment qu'il part avant les autres et avant l'extinction des feux. En fait, Francesco Bagnaia s'était lancé de façon anticipée, certes, mais pile au bon moment, au moment où les feux s'éteignent et pas avant. Ça, du coup, on l'a découvert après l'analyse de la vidéo image par image, mais aussi avec l'analyse de la direction de course. Mais du coup, que dit le règlement si ce départ était volé, justement ? Comme toujours, dès qu'on parle règlement dans mes vidéos, on s'appuie sur ce document légendaire, le règlement de la MotoGP par la FIM, la version 2021. Et justement, dans ce règlement, il y a un paragraphe sur les départs anticipés et voici ce que ça dit. Article 1.18, paragraphe 14. Tout pilote qui anticipe le départ sera pénalisé par les commissaires FIM MotoGP, aussi appelé FIM MotoGP Stewards. La pénalité standard est de deux long laps, comme décrit à l'article 1.19.2. Les deux long laps doivent être effectués dans les cinq tours suivant la notification de la pénalité par le coureur. D'autres sanctions peuvent être imposées. La moto doit être à l'arrêt au moment de l'extinction des feux rouges. L'anticipation du départ est définie par l'avance de la moto au moment de l'extinction des feux. Dans le cas d'un mouvement mineur suivi d'un arrêt lorsque les feux rouges sont allumés, les officiels désignés seront les seuls à juger si un avantage a été obtenu. Si une pénalité est infligée pour avoir pris l'avantage en anticipant le départ, la direction de course doit communiquer la pénalité au coureur dès que possible. Si la moto bouge avant l'extinction des feux, pénalité directe, on prend deux long laps. Et si la moto bouge puis s'arrête durant l'extinction des feux, les commissaires sont alors les seuls juges pour pouvoir décider si un avantage a été gagné et si une pénalité sera donnée ou non. Voilà donc pourquoi Bagnaia n'a pas obtenu de pénalité. Il a bougé après l'extinction des feux et pas avant. Alors oui effectivement Francesco Bagnaia a anticipé le départ mais de la bonne façon et pile au bon moment. La question qui est donc à se poser maintenant c'est à quoi ressemble un départ anticipé ? Comme vous l'aurez compris, le départ anticipé c'est lorsque la moto bouge sur la grille de départ avant que les feux ne s'éteignent. Jusque là rien de compliqué. Parfois c'est visible à l'oeil nu, parfois pas du tout. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici avec Johan Mir, on voit clairement la moto bouger avant le départ. Dans ce cas c'est pénalité directe. Mais si on le voit pas à l'oeil nu alors, comment on fait pour le savoir que le départ a été volé ? Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des capteurs qui définissent si la moto a bougé ou non. Alors on peut bien voir ça avec les datas de la moto une fois qu'elle rentre au box pour voir si elle a bougé à tel moment précis. Mais ça c'est en théorie, on peut l'utiliser mais on ne l'utilise pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système déjà en place qui marche très bien. En effet il y a un dispositif de caméra très spécial disposé sur tout le muret de la grille de départ. Ces caméras sont appelées caméras à haute vitesse ou high speed camera en anglais. Et donc vous l'avez sûrement compris, ces caméras sont spéciales puisqu'elles peuvent enregistrer le moindre mouvement de la moto qu'importe la vitesse à laquelle elle va. Que ce soit à 1 km heure ou que ce soit à 360, on pourra tout décomposer image par image. C'est aussi ce genre de caméra qui est par exemple utilisé pour les fameux photo finish. Lorsque deux pilotes se disputent la victoire, on prend une photo de la ligne d'arrivée pour savoir qui est arrivé en premier. Et pour ça il faut des caméras haute vitesse pour bien décomposer l'action. Et pour la petite précision du coup en fait ces caméras sont pointées vers la grille de départ, vers les places de la grille de départ plus précisément. Comme ça on ne loupe aucun pilote. Une fois que les enregistrements sont là, les commissaires de la FIM MotoGP peuvent vérifier ça dans une salle bourrée d'écran pour voir si il y a eu jumpstart ou non. Voilà normalement vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les départs anticipés en course. A savoir que ça arrive souvent mine de rien. Forcément lorsqu'on est sur la grille, le stress, l'adrénaline et la peur d'avoir un temps de réaction trop haut fait qu'on peut faire bouger la moto, qu'on peut relâcher un peu trop tôt. Il y a un mouvement, c'est la pénalité. Ça arrive même au meilleur. Parfois c'est infime donc il faut regarder les caméras et parfois on le voit directement à l'écran, même nous derrière notre télé. C'était notamment le cas avec Roré Lorenzo à Austin en 2014 qui avait fait un départ plus qu'anticipé. Et le truc c'est qu'à ce moment là, autant ne pas s'arrêter, de toute façon vous allez prendre la pénalité donc autant gagner encore un peu de temps. Voilà donc pour le Cabanya, le règlement et l'explication de cette pénalité. Bref cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit après le Grand Prix dimanche dernier sur Instagram, je me suis dit que ça serait sympa d'en parler à travers un format. Flash GP et donc expliquer ce point de règlement sur les départs anticipés. Chose promis, chose due, la voici cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez vous bien et V à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501